Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je pense assez rapide, où on va vous expliquer un principe très simple qu'on oublie souvent et où on se fait avoir tous les jours avec notre chien sur qui fait les efforts. Est-ce que je cède quelques petites choses au chien ? Est-ce que je fais les placements, les efforts pour lui ? Ou est-ce que c'est à lui de faire les efforts pour m'obéir ? Puisque c'est un chien, il doit m'obéir, je le rappelle. Attention, c'est moi le maître, c'est moi qui décide. Donc on va vous expliquer tout ça rapidement avec Prada et Shadow. C'est parti ! Alors je pars d'une petite situation qu'on a tous les jours. Le fameux je suis à un mètre, et même moins. Et puis je dis à mon chien Prada pied. Ok, j'ai un demi-pied. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Ça, pied. C'est moi qui viens de faire l'effort de la ramener. Ou alors ce que je peux faire, si elle est un peu en diagonale comme ça, c'est ça. Ok, pied. Et là c'est carrément le pompon, comme j'ai envie de dire. C'est moi qui reviens au pied de mon chien. Je suis là, je dis, allez au pied, avec ma laisse. Ouais, super, le pied. Je fais tous les efforts pour lui. Aucune raison pour le chien de faire un effort et surtout de comprendre ce qu'on attend de lui. Maintenant, si je reste ici, vous avez compris, la solution est de l'autre côté. C'est moi qui dois dire au chien ce qu'il doit faire. Et donc c'est au chien de faire l'effort de ce que je lui ai demandé. Parce que si je te donne un ordre, c'est bien pour l'exécuter, pour rester très technique. Donc si je suis sur ma petite diagonale ici, et que je lui dis, allez pied, s'il y a du travail, pied, pied, pied. Ça va resserrer un peu, mais je suis quand même obligé de... Bon, allez, allez, pied. Ok, j'ai mon pied. Mais je suis potentiellement condamné à faire ça à chaque fois. Parce que le chien comprend que c'est une diagonale, puis je resserre quand on me tape sur la cuisse. Et ça, on se fait avoir, parce qu'on ne lui a pas expliqué dès le départ. Soit on a fait les efforts pour lui, soit on a décomposé. Donc, Prada, tiens, voilà, Prada. Vous allez voir la différence sur mon placement pour l'aider de A à Z. Prada, pied. Oui, ça c'est pied. De A à Z, j'aide mon chien, mais c'est lui qui fait l'effort. C'est-à-dire que, là-bas, je l'aspire. Ma jambe a reculé. Je me replace légèrement en avant. En fait, j'ai créé un espace, j'ai créé un mouvement, je l'ai aidé. Je ne suis pas resté fixe. Ça, c'est quand j'ai une très bonne obéissance. Je dis à mon chien pied, il vient se placer, c'est lui qui fait le truc. Mais pour l'aider, je fais un petit pas pour créer de l'espace. Je fais un mouvement pour lui indiquer une direction. Là, par exemple, elle est un petit peu trop loin, elle n'est pas bien mise. Si je veux faire un pied, plutôt que de me rapprocher, de faire les efforts pour elle, je vais même lui dire, c'est dans l'autre sens. C'est à toi de faire l'effort encore plus. Toujours pas. Ça, c'est pied. J'ai une action de sa part de faire plusieurs pas, de se décaler, de venir à moi faire le pied. Et pas, je reste sur place, je ne fais aucun effort et ça met une heure. Et pas, je retourne à la chienne. Donc, c'est toujours au chien de faire l'effort et de comprendre que vous ne bougerez pas, c'est à lui de le faire. Mais pour ça, il faut l'aider, créer un espace, lui donner une indication claire, le guider avec la balle, la friandise, ce que vous voulez. Si là, je veux lui apprendre un dessous, tiens, viens dessous, je ne bouge pas, ça c'est acquis, pas de souci. Si, tiens, sors, boum. Si je lui dis dessous et le chien ne sait pas trop se placer et que je bouge dans tous les sens, ok, maintenant, tu es dessous. Là, je suis quand même allé chercher mon chien, pour exagérer. Oui, dessous, bah non, c'est surtout moi qui ai fait dessus, là. Par contre, lui faire un tiens, va là-bas, strada, dessous. Jambes qui part par là, jambes qui revient là. J'ai fait juste un petit mouvement de jambes pour t'aider. Je ne suis pas resté statique, mais je n'ai pas non plus fait un truc où c'est toujours moi qui fait l'effort. Attention, voilà, ça c'est un dessous. Ce n'est pas un dessous, c'est moi qui passe par dessus, mon chien, encore une fois. Si je fais un assis, assis, le chien n'a rien fait de lui-même. Par contre, je ne vais pas non plus faire pendant une heure assis et à répéter, répéter, répéter. Je vais l'aider, mais en étant cohérent, qu'il fasse l'action lui-même. C'est toi qui fais l'effort de t'asseoir. Tu viens ? Tiens, tu fais le tour ? Tu fais le tour. Prada, j'aide. Assis. Je monte le doigt au-dessus. Tu fais la commande. Ce n'est pas moi qui fais les efforts de te contraindre. Ce n'est pas moi qui fais les efforts de venir à toi. Ce n'est pas moi qui fais tous les efforts, mais je t'indique comment le faire. Je n'en fais pas trop et il faut être entre les deux. Je ne fais pas le feignant, mais je n'en fais pas trop non plus. Je guide mon chien. C'est toi qui fais les actions, mais je vais te guider. Voilà pour ce petit conseil, surtout de bien penser que votre chien doit faire les efforts, pourquoi ? Parce qu'après, vous avez un chien qui passe au loin, vous lui dites, viens au pied. Aucune raison de venir. Vous lui avez appris sans vous en rendre compte que le pied, c'est à peu près là. C'est quand il a envie. C'est de toute façon, il va prendre la main sur le collier à un moment donné pour revenir au pied. Donc, s'il n'a pas cette main sur le collier pour revenir, il ne viendra pas au pied. Donc, travailler propre à l'entraînement pour pouvoir répéter ça dans des conditions réelles de tous les jours, pour lui dire, quand je te demande quelque chose, tu dois le faire. Évidemment, il y a plein de choses qui viennent en compte après. C'est la motivation, la récompense, beaucoup, beaucoup de la tonalité, tout ce que vous voulez, de la voix. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en parallèle de tout ça. Mais déjà d'avoir ce principe en tête, mon chien doit faire les efforts. Quand je te demande quelque chose, tu le fais. Je vais t'aider pour, mais c'est toi qui fais l'action, ce n'est pas moi. Là, mon chien est ici, j'ai un chien qui passe au loin. Pied, 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 pied. Ou le plus courant, c'est surtout là où je voulais en venir. Je vous ai fait toute la vidéo sur 2-3 exemples, mais le plus courant, c'est celui-ci. Prada, merde, attends, viens au pied, au pied, au pied, au pied. Hop, et je cours vers le chien, c'est moi qui rattrape mon chien. Vous avez vu ? Mais viens là, viens là, viens là. Je cours après le chien. Ce n'est pas à moi de courir, c'est au chien de venir. Donc sur le même principe, viens là, c'est ça. Toujours pas assez. Si j'estime que ma distance n'est pas bonne, tu reviens. J'aspire toujours. Je ne fais jamais l'effort d'aller vers le chien. Je fais toujours l'effort de m'éloigner pour que le chien fasse la commande et vienne à moi. Et pas moi qui viens au chien. Et voilà donc pour cette petite vidéo. J'en ai fait plein d'autres sur le sujet, sur comment être leader pour son chien, envers son chien, comment obtenir de l'obéissance, se placer hiérarchiquement, etc. Il ne s'agit pas de dire je suis supérieur à toi, je suis le dominant, je vais te soumettre quoi qu'il arrive. J'assouis ma soif d'envie de me faire obéir, etc. Parce que ça, on peut en lire des bêtises là-dessus. Juste, tu es un chien, je suis ton maître, tu m'obéis, c'est quand même pas l'inverse. Mais pour ça, je vais te dire les choses de façon positive. On va faire des trucs cools ensemble, on va faire plein de jeux, on va faire des choses très intéressantes pour le chien, pour que ça soit gagnant-gagnant. Mais par contre, quand je te dis un truc, tu le fais. Il ne faut pas que dans la tête du chien, ça soit mon maître, fais les efforts pour moi. Et puis surtout, je n'ai pas à bouger, il vient quoi qu'il arrive. Et donc, encore une fois, il me rappelle, je reviendrai demain, il va venir me récupérer à un moment donné. De toute façon, il fait toujours les efforts, moi je n'ai rien à faire. Donc c'était surtout ça que je voulais vous dire, que j'ai décliné en plusieurs exemples. Et voilà, qui est très important à garder à l'esprit dans toutes les situations. Vous allez au bout de vos actions et c'est lui qui fait l'action et non pas vous qui manipulez le chien et qui contraignez ou qui faites les efforts. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses ou rappelé certaines choses en tout cas. On espère donc vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Vous pouvez vous abonner, liker, partager et on vous dit à très bientôt. C'est le Waf.